Pour tout vous dire, j'ai failli appeler cette vidéo « Comment jouer du piano avec les pieds ». Si, si, vraiment. En effet, on sait tous que le piano se joue avec les doigts, mais on oublie bien souvent que la pédale a aussi un rôle fondamental pour interpréter une chanson. On voit donc tout de suite pourquoi, quand et comment utiliser la pédale au piano. Si vous suivez la chaîne, d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, je ne saurais que vous conseiller de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos, vous avez peut-être déjà vu que j'avais traité le sujet de la pédale au piano. Comme c'est une vidéo assez ancienne et que depuis j'ai eu pas mal de questions sur ce sujet, j'ai décidé d'en faire une nouvelle plus complète et plus détaillée pour répondre à toutes ces interrogations. Ceci dit, si vous vous en posez toujours, même après avoir vu ce qui va suivre, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Donc, quand on parle de pédale au piano, on parle presque toujours de la pédale de droite sur un piano acoustique ou d'un accessoire comme ça, qu'on branche sur un piano ou un clavier numérique. On l'appelle la pédale de sustain, la pédale forte, ou tout simplement la pédale. Sur certains pianos, on peut trouver une ou deux pédales de plus, mais pour accompagner des chansons, on ne les utilise jamais. Quand même, histoire d'être complet, la pédale de gauche, qu'on appelle aussi la pédale douce, sert globalement à atténuer le son, et celle du milieu, quand il y en a une, permet en général de laisser résonner uniquement les notes jouées juste avant d'appuyer sur la pédale. Par contre, les notes qui seront jouées après ne seront pas maintenues. Enfin bref, c'est un peu spécial. Mais comme ces deux pédales ne sont quasiment jamais utilisées pour accompagner des chansons, vous pouvez simplement les ignorer. On va se concentrer uniquement sur celles de droite. Donc, cette pédale, la pédale de sustain, elle permet de prolonger le son. Si je joue un accord et que je relâche les touches, le son s'arrête immédiatement. Mais si je joue le même accord que j'appuie sur la pédale et que je relâche les touches, le son se poursuit jusqu'à ce que je relâche la pédale et là, le son s'arrête. Sans la pédale, le son s'arrête. Avec la pédale, le son continue. Le fait de pouvoir prolonger le son comme ça va permettre de lier les notes et les accords. Je vous montre un exemple de chanson sans pédale. Là, le jeu est très sec, très saccadé et finalement pas très musical. Franchement, on dirait que c'est joué par un robot. Mais si je joue exactement la même chose avec la pédale. On retrouve de la fluidité, de la douceur et de la musicalité. Enfin bref, c'est beaucoup plus joli. Donc, clairement, l'utilisation de la pédale est absolument indispensable si vous voulez que vos accompagnements sonnent correctement. Mais pour que ça marche, il faut bien sûr savoir quand et comment l'utiliser. D'abord, comment ? Déjà, il ne faut pas que la jambe soit tendue. Sinon, on ne contrôle rien du tout. Donc, il faut être assis normalement. Pas trop loin du clavier. Et surtout, ce n'est pas la jambe qui doit bouger. On garde le talon bien posé sur le sol et on va uniquement lever et appuyer avec le bout du pied. C'est seulement la cheville qui travaille, un peu comme avec la pédale d'accélérateur dans une voiture. En fait, la pédale peut même vous aider à ajuster votre position au piano. La meilleure position, ce sera celle pour laquelle l'utilisation de la pédale sera la plus confortable. Alors, faites quelques tests. Décalez-vous un peu vers la gauche, un peu vers la droite, reculez ou avancez. Et comme ça, vous pourrez trouver votre position idéale. Maintenant qu'on a vu comment, on va pouvoir se concentrer sur quand utiliser la pédale. Pour ça, il y a une règle générale qui s'applique dans l'énorme majorité des chansons et quelques exceptions dont on parlera juste après. Si on garde la pédale appuyée et qu'on change d'accord, ça devient vite de la bouillie sonore. Je vous montre. Donc, la règle générale, c'est qu'on relâche et qu'on réappuie sur la pédale à chaque changement d'accord. Là, c'est mieux. Les harmonies des différents accords ne se mélangent pas et c'est beaucoup plus agréable. Mais attention, le plus important, c'est d'être très précis sur le moment où vous allez relâcher et réactiver la pédale. Si vous le faites trop tôt, ça crée des coupures et ça ne marche pas. Et si vous le faites trop tard, on retrouve la bouillie sonore et ça ne marche pas non plus. Donc, il y a vraiment un moment très précis à identifier pour utiliser la pédale. Ce moment précis, c'est juste après avoir changé d'accord. Pas en même temps, non. Juste après. Immédiatement après. Je vous montre lentement. Je joue un accord. Juste après, j'appuie sur la pédale. Tant que je reste sur le même accord, je peux garder la pédale appuyée. Puis, je change d'accord. Et juste après, je relâche et réactive la pédale. Je vous le refais plus rapidement. Vous voyez, on relance la pédale immédiatement après le changement d'accord. Alors, je sais qu'au début, ce n'est pas facile. Déjà qu'il faut réussir à dissocier et à synchroniser les deux mains. Si, en plus, il faut rajouter la dissociation du pied, ça rajoute une difficulté supplémentaire. C'est vrai, mais franchement, c'est absolument incontournable. Pas le choix. Donc, je vous encourage vraiment à vous habituer à utiliser la pédale le plus tôt possible, même si vous débutez. Là, je vous ai montré avec des accords plaqués. Mais c'est exactement le même principe avec des arpèges. On réactive la pédale dès qu'on passe sur un nouvel accord. Si je vous joue la même chose sans la pédale. Vous voyez, il n'y a pas photo, ça sonne beaucoup mieux avec la pédale. Donc, ça, c'était la règle générale. On relâche et on réappuie sur la pédale immédiatement après chaque changement d'accord. Rien qu'avec ça, vous devriez pouvoir vous en sortir sur l'écrasante majorité des chansons. Maintenant, il y a quand même quelques cas particuliers. Par exemple, si la main gauche est plus riche et qu'elle ne joue pas uniquement la fondamentale des accords. Par exemple, dans le cas d'une pompe. ou d'une walking basse. Vous voyez, dans ce cas, ça peut tourner un peu trop à la bouillie. Donc, on pourra réactiver la pédale dès que la main gauche change de note. je vous remontre sur la pompe et sur la walking basse. En fait, dans ces cas-là, c'est surtout votre oreille qui pourra vous guider. Si vous trouvez que ça sonne trop confus, alors relâchez la pédale, plus souvent. Parfois même, notamment sur des chansons rapides, on peut se passer complètement de la pédale pour garder un aspect très saccadé et percussif. Par exemple, là, si j'ajoute la pédale, on perd une bonne partie de l'énergie du piano. Globalement, même si ce n'est pas toujours vrai, on peut dire que souvent, plus la chanson est rapide et dynamique, et moins on va utiliser la pédale. Ceci dit, même sur des chansons rapides, sur lesquelles on n'utilise pas la pédale, il peut être utile de l'utiliser quand même de manière très chirurgicale sur certains passages précis. Par exemple, pour adoucir une transition sur un déplacement de main assez important. Là, par exemple, alors que sur l'ensemble de la chanson, je ne l'utilise pas du tout. J'ai juste ajouté un peu de pédale pour passer de cet accord à celui-ci. Je vous remonte le passage sans la pédale et avec la pédale. Bon, ok, la différence est subtile, mais je préfère avec. En fait, il faut voir la pédale comme un outil d'interprétation, donc comme souvent en musique, c'est votre oreille qui doit piloter. Si vous trouvez que c'est plus joli avec la pédale, mettez-la. Si vous préférez sans, ne la mettez pas. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a défini quelques règles qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Je disais tout à l'heure que si on conservait la pédale en changeant d'accord, on pouvait obtenir une espèce de bouillie sonore. Eh bien, ça peut parfois être justement un effet qu'on recherche pour créer une atmosphère particulière. Je vous montre un exemple. pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'était l'intro des Lacs du Connemara de Michel Sardou. Donc, n'hésitez pas à expérimenter pour trouver l'utilisation qui reflètera le mieux votre sensibilité musicale. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des usages les plus fréquents de la pédale. Le plus important, c'est de bien avoir en tête la règle générale. Sauf qu'à particulier, on relâche et on réappuie sur la pédale immédiatement après chaque changement d'accord. Et ça, ça devrait être suffisant pour la majorité des chansons que vous voudrez accompagner au piano. Eh bien, sur ce, je vous laisse à vos grilles d'accords et à vos chansons avec la pédale, bien sûr, ou pas. Merci et à bientôt.